Et on ne va pas perdre le rythme, vous l'avez compris, nous allons nous connecter avec Didier Roy qui est avec nous aujourd'hui. Deuxième conférence de la matinée. Didier Roy, bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, oui, oui, je suis là. Bonjour Didier Roy, bienvenue. Est-ce que vous me voyez ? Alors, personnellement, je ne vous vois pas encore, mais ça n'a aucune importance, on vous entend surtout, ce qui est l'essentiel. Est-ce que je peux vous poser la même question qu'à Claudio ? Vous êtes où Didier Roy ? Alors, moi je suis à Inria, à Talens, dans la banlieue de Bordeaux. D'accord. Puis-je vous demander de vous présenter Didier Roy ? Oui, très bien. J'ai été professeur de maths pendant longtemps dans l'enseignement secondaire et puis j'ai rejoint la recherche il y a quelques années maintenant. Voilà, donc je suis à la fois à Inria, je vais dire en deux mots ce que c'est rapidement, et puis je suis aussi à l'EPFL. Très bien. Alors, on va vous laisser vous élancer pour une trentaine de minutes, Didier Roy, et puis comme vous l'avez sans doute vu juste avant vous, il y aura une petite séquence de 15 minutes très intéressante au demeurant. questions, réponses, j'en profite pour m'adresser à celles et ceux qui sont avec nous, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui vont vous écouter. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions, menti.com avec le code que vous voyez régulièrement. Le voici 330294 en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à le faire. Merci. Bon, alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je ne vais pas rappeler ce que je viens de dire à l'instant. Je suis à Inria. Alors, Inria, c'est quoi ? Inria, c'est un institut national de recherche en sciences et technologie du numérique. Et c'est un institut de recherche publique. Il y a à peu près 3500 chercheurs, ingénieurs, 200 équipes de recherche, 9 centres en France, dont un à Bordeaux, enfin plus précisément à Talence, là où je suis actuellement pour vous épargner ma connexion assez particulière de campagne. Voilà, parce que normalement, je suis en télétravail. Et je suis aussi à l'EPFL. Je suis chercheur associé à l'EPFL, qui est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, moi, je vais vous parler de la personnalisation des apprentissages à l'aide de dispositifs d'intelligence artificielle. Et en deux mots, tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la personnalisation des apprentissages ? Alors, c'est évidemment lié aussi à mon passé de prof. C'est difficile en classe de différencier les parcours, les contenus, les rythmes de travail. Les enseignants font ce qu'ils peuvent avec le nombre d'élèves qu'ils ont et qui compliquent les choses. D'autant que certains élèves ont besoin de suivis plus individualisés, ce qui est très difficile pour les enseignants à assumer. Donc voilà, l'idée a été posée de dire, si on pouvait apporter quelque chose, ce serait intéressant. Alors, en deux mots, qu'est-ce que j'entends par personnalisation des apprentissages ? Donc, l'idée... Alors, le schéma est très réducteur, mais c'est juste pour dire, par rapport à une situation de classe où on a des élèves avec un enseignant, comme je le disais, qui fait ce qu'il peut pour différencier, mais globalement, ce n'est pas facile à faire, et d'avoir des temps, grâce à des interfaces numériques qui peuvent être des tablettes, des ordinateurs, peu importe, et d'avoir des temps avec des contenus et des rythmes personnalisés pour chaque élève, et personnalisés à ses réussites et à ses échecs, avec l'idée, derrière, que ce soit une aide à la réussite de chaque élève. Je préfère cette appellation-là, parce que j'ai longtemps dit la lutte contre l'échec scolaire, contre le décrochage scolaire, ce qui a beaucoup de sens, évidemment. Mais finalement, quand on parle d'aide à la réussite de chaque élève, on englobe aussi les élèves à besoins particuliers, les élèves qui ont des appétences pour aller plus loin, puis parfois qui s'ennuient en classe. C'est pour ça que je vais préciser en difficulté scolaire ou non. Alors, l'idée, c'est un outil pour l'enseignant. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné à l'assister, à le remplacer. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence artificielle capable de remplacer un enseignant, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'est aussi, pendant que les élèves sont autonomes avec ce type de dispositif, l'enseignant peut se consacrer à quelques élèves, que j'évoquais à la diapo d'avant, quelques élèves qui peuvent avoir des besoins particuliers, qui ont absolument besoin d'un enseignant. Donc, un élève en très grande difficulté scolaire, je ne crois pas personnellement qu'il y ait des dispositifs numériques capables de l'aider mieux qu'un enseignant. Alors, quelques mots sur le contexte de recherche, sur mon contexte de recherche, en gros, dans quelles équipes je travaille et puis qu'est-ce que j'y fais. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux équipes de recherche, une qui est à INRIA, qui s'appelle l'équipe Flowers, et dont la spécialité est l'apprentissage développemental autonome. Alors, derrière cette expression qui peut paraître un peu compliquée, c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui est inspiré par la psychologie développementale et en particulier par la façon dont les enfants apprennent en interagissant avec leur environnement. Et vous allez voir que ça a vraiment toute son importance dans le dispositif qu'on a construit. Le Centre Learn, lui, par ailleurs, c'est un centre de recherche sur les sciences du numérique et de l'apprentissage. Et son objectif, là aussi, c'est d'améliorer les apprentissages, pas seulement les personnalisant, en faisant aussi d'autres, en menant aussi, pardon, d'autres démarches. Alors, l'équipe de recherche de Flowers, en quelques mots, eh bien, c'est une trentaine de chercheurs, doctorants et ingénieurs, beaucoup de collaborations avec d'autres domaines connexes. Et son propos, c'est principalement de conjuguer les sciences cognitives et l'intelligence artificielle pour modéliser les mécanismes d'apprentissage de l'humain, et en particulier de l'enfant. Parce que, finalement, ces mécanismes d'apprentissage, on a l'impression, comme ça, intuitivement, qu'on sait beaucoup de choses. En réalité, il y a quand même énormément de choses qui nous échappent. Et on dit parfois que c'est aussi mystérieux que les plus profonds mystères de l'univers. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc, nous, dans l'équipe, on essaie de développer des algorithmes pour l'apprentissage autonome, des machines, et pour la personnalisation des parcours d'apprentissage humain. Le moteur principal, qu'on considère comme étant à l'œuvre dans les activités d'apprentissage, c'est un moteur de motivation intrinsèque, c'est la curiosité. Alors ça, c'est un propos qui a été porté depuis longtemps maintenant par Pierre-Yves Boudetier, le directeur de l'équipe. Et l'idée qu'il y a derrière cette notion de curiosité, c'est que la curiosité permet, avec une motivation intrinsèque à la personne, de pouvoir apprendre des choses. Le meilleur exemple qu'on puisse prendre, c'est celui d'un enfant, d'un bébé, par exemple. Alors moi, j'ai des petits-enfants, je passe du temps parfois à les observer, c'est assez fascinant. Et vous l'avez tous fait, je pense. Observez comment un enfant, un bébé, même petit, commence à s'intéresser à ce qu'il y a autour de lui, commence à toucher des choses, à passer à autre chose. Alors parfois, il y a une logique qui nous échappe. Et le moteur, donc, nous, on prend le pari que c'est la curiosité, qui est un moteur pour découvrir des choses. Et ensuite, l'enfant, il va s'intéresser à quelque chose, il va en apprendre des éléments dessus, il va le bricoler, etc. Et puis après, il va le laisser tomber, il va passer à autre chose. Donc, il va explorer son environnement. Vous voyez un peu la logique des choses, et vous allez voir, ça va se préciser encore plus. Eh bien, nous, ce qu'on fait, quand on modélise, on veut modéliser cette curiosité naturelle, qu'on considère comme étant un moteur des apprentissages, nous, on crée une curiosité artificielle, et qui va permettre à des machines, ou vous allez le voir, à des algorithmes de l'intelligence artificielle, eh bien, eux aussi, d'explorer et d'exploiter des situations où ils peuvent acquérir des connaissances. Juste pour dire un mot sur les machines, nous, on a des robots, alors, l'autre propos, c'est pas spécialement la robotique, c'est de voir comment des robots, quand on les équipe de nos algorithmes modélisant les mécanismes d'apprentissage, comment ils apprennent tout seuls. Eh bien, ils apprennent des choses tout seuls. Alors, ils sont loin d'égaler les performances d'un bébé. Vous voyez, on est tranquille, quand même, encore, pour quelques semaines. On est vraiment à des années-lumière de ce qu'est capable de faire un bébé. Voilà. Alors, quelques mots, maintenant, sur le projet KidLearn. Le projet KidLearn, c'est une élémentation, donc, de nos travaux pour l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'idée d'essayer d'apporter quelque chose, comme on est dans ce domaine-là, le domaine des apprentissages, essayer d'apporter quelque chose, d'apporter un outil supplémentaire pour personnaliser des parcours d'apprentissage. Le projet KidLearn, il est né il y a quelques années. Il a consisté à tester des algorithmes de personnalisation, issus de nos travaux de recherche, dans une expérience à grande échelle, avec plus de 1000 enfants de CE1, principalement en Aquitaine. À l'époque, c'était encore l'Aquitaine. Alors, le principe, on a construit un petit learning game sur l'utilisation de la monnaie, où on paie, on rend la monnaie avec des entiers, des décimaux, avec un objet ou plusieurs objets, etc., de manière à couvrir plusieurs niveaux de l'enseignement à l'école primaire et de manière, justement, à pouvoir couvrir un spectre assez large pour que les enfants en difficulté puissent faire des choses et les élèves qui n'ont pas de difficulté, qui veulent aller plus loin, puissent aller suffisamment loin. Ensuite, la stratégie de personnalisation, vous allez retrouver ce dont j'ai parlé. On propose, l'intelligence artificielle va explorer des activités, donc elle va proposer des activités à l'élève et puis elle va en mesurer son impact. Et donc, mesurer l'impact, ça veut dire voir comment il progresse grâce à cette activité. Et quand l'élève a un type d'activité sur lequel il réussit bien, eh bien, l'intelligence artificielle va lui en proposer d'autres de même nature. Et à partir du moment où, par exemple, il réussit mal, eh bien, il va lui proposer autre chose. Et s'il réussit très, très bien, eh bien, il va lui aussi lui proposer autre chose. Donc, on est vraiment dans une exploration d'activités et une exploitation quand elles produisent un effet positif sur l'apprentissage. Alors, pour ça, on utilise des algorithmes de machine learning. Donc, bon, Claudio, on a parlé tout à l'heure. Les algorithmes de machine learning, ce sont des algorithmes qui apprennent à partir de données. Et ici, ils apprennent comment l'élève peut progresser à partir de ce qu'il fait dans les activités, à partir de ce qu'il réussit, ou au contraire, de là où il a des difficultés. Donc, on gère aussi, c'est pour ça qu'il y a une mention de la motivation, on gère aussi la motivation par un dispositif algorithmique qui a été mis au point, justement, dans l'équipe Flowers il y a quelques années, pour proposer des activités qui ne sont ni trop difficiles, ni trop faciles. Si elles sont trop difficiles, eh bien, l'élève est démotivé en se disant « je n'arriverai pas à le faire ». Et si c'est trop facile, eh bien, il n'est pas super motivé en se disant « ouais, d'accord, mais ça n'a pas un intérêt majeur ». Alors, donc, vous voyez, on retrouve ce phénomène d'exploration, d'exploitation, mais tout à l'heure, comme le bébé qui apprenait. Alors, l'algorithme ZPDES, c'est un algorithme qui est sorti du lot quand on a testé nos algorithmes. Celui-là est sorti du lot. Pardon, on a testé nos algorithmes, on a testé des modalités aussi de ces algorithmes, des paramètres différents, etc. Donc, le projet KIDLEARN a conduit à la mise au point de l'algorithme ZPDES, de cet algorithme de personnalisation. Donc, je le rappelle, dont l'ambition est de suivre en temps réel les progrès individuels d'apprentissage de chaque apprenant pour lui proposer en permanence les activités pédagogiques qui vont lui être les plus profitables et les plus motivantes. Pour prendre un exemple, eh bien, un exemple très schématique, mais on retrouve toujours la nomenclature utilisée, tout à l'heure, vous l'avez vu, avec les travaux sur la monnaie, les différents types d'activités. La séquence experte, ce que j'appelle la séquence experte, c'est qu'elle a été faite par un expert, c'est-à-dire un enseignant, qui a défini un parcours, alors là, très schématique, un enchaînement d'activités à faire pour les élèves. Et donc, c'est difficile, à partir de cet enchaînement, je l'ai déjà dit, c'est difficile de différencier les parcours, les contenus, que chaque élève puisse avancer à son rythme, c'est difficile, ne serait-ce que pour corriger, etc. Alors, c'est là où, dans une séquence avec une interface numérique, eh bien, c'est là où l'algorithme ZPDVS va pouvoir apporter quelque chose. Lui, il va se permettre, il va prendre des libertés avec le parcours que vous avez vu, donc, je vous présentez généralement de façon plus complexe sous forme de graphe, et là, l'algorithme, il va réorganiser dynamiquement, en temps réel, en fonction des résultats de l'élève. Alors, je vous prends un exemple caricatural, il va dire, par exemple, cet élève, il est au niveau 3, imaginons, et puis, ça fait, il réussit super bien les exercices, au premier essai, il n'y a pas de difficultés particulières. Moi, je pense, enfin, l'algorithme ne pense pas, on est d'accord, l'algorithme fait une prédiction, et il va dire, moi, je prends le pari qu'il est capable de faire le niveau 6, par exemple. Alors, il va lui proposer une activité de niveau 6, et s'il échoue à l'activité de niveau 6, il va lui proposer une activité de niveau 5, etc. C'est ce que j'appelle cette réorganisation dynamique du parcours. Et à l'inverse, s'il élève à des difficultés, il va lui proposer des choses plus faciles, de manière à ce qu'il puisse les réussir. Alors, vous allez me dire, comment tout ça marche ? Oui, comment ça fonctionne ? Comment c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut, en analysant des résultats, pouvoir faire des prédictions de ce type-là ? Et surtout que ces prédictions puissent être le plus souvent justes ? Eh bien, ZPDES, c'est un algorithme de la classe des algorithmes de bandits. Bandits, ce sont des bandits manchons, donc les machines à sous. Alors, imaginez la situation suivante. Vous arrivez dans un casino, parce que vous voulez gagner des sous, vous rentrez dans la salle, une salle de machines à sous, il y a 10 machines à sous, et ces machines à sous, elles ont des espérances de gain différentes. C'est-à-dire que quand vous jouez dessus, vous n'avez pas les mêmes chances de gagner selon la machine. Le gain moyen n'est pas le même. Et évidemment, ce qui vous intéresserait, c'est tant qu'à faire, de connaître la machine à sous qui rapporte le plus et de jouer sur celle-là. Alors, vous allez utiliser pour ça, très discrètement, je pense, un algorithme de bandit. Vous allez lui donner le résultat de vos tirages successifs et lui, il va vous désigner, il va vous prédire la machine sur laquelle il vous conseille de jouer. Alors, par exemple, d'abord, il va vous faire jouer sur toutes les machines. On est dans la phase d'exploration dont je parlais tout à l'heure. On cherche. Donc, on explore. Comme le bébé au départ. On explore. Et puis, à partir du moment où on va trouver qu'il y a une machine qui a rapporté plus que les autres, je vous passe les calculs qui peuvent être d'une simple moyenne à des calculs beaucoup plus compliqués, selon l'algorithme de bandit proprement dit. Et donc, l'algorithme de bandit va dire, bon, c'est cette machine qui, a priori, produit le plus de bénéfices pour vous. Donc, jouez sur celle-là. Et puis, tant que c'est cette machine qui rapporte le plus, on vous joue dessus. À un moment donné, si vous venez à perdre avec cette machine-là, l'algorithme de bandit va vous réorienter vers une autre. Bien. Eh bien, l'analogie que l'on peut faire avec nos activités pédagogiques, c'est qu'à la place de la machine à sous, eh bien, vous avez une activité pédagogique. Et que cette activité pédagogique, à la différence de la machine à sous qui rapporte de l'argent, cette activité pédagogique va rapporter du progrès d'apprentissage à l'élève. Donc, un algorithme, ZPDES, pardon, va balayer les activités pédagogiques, il va les faire faire aux élèves. Et puis, en observant la réussite et les échecs des élèves avec ces activités, il va mesurer le progrès d'apprentissage sur plusieurs activités. Il va mesurer le progrès d'apprentissage. Et puis, il va dire, bon, ben, moi, je pense que dans ce type d'activité, ce type d'activité a l'air de lui convenir puisqu'il réussit bien. Alors, je vais lui en proposer d'autres. On va augmenter la difficulté. On va faire varier un peu les paramètres. Voilà. Vous voyez l'idée. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que quand vous jouez sur la machine à sous, du début jusqu'à la fin de votre session pour vous enrichir, elle ne change pas, cette espérance de gain. À la fin, la machine numéro 3, elle a toujours la même espérance de gain. Elle vous rapporte toujours en moyenne tant d'argent. Alors, dans le cas des activités pédagogiques, c'est différent. Là, on n'a plus affaire à un objet stationnaire. On a affaire à une espérance de gain qui est variable. Pourquoi ? Parce que quand un élève a travaillé sur une activité pédagogique et qu'il a fait des exercices, il a progressé, et bien finalement, ces exercices-là ne vont plus lui apporter de progrès d'apprentissage. Il sait déjà faire. Il a déjà progressé. Donc, il va falloir passer à quelque chose d'autre pour qu'il puisse apprendre des choses en plus. Donc, c'est pour ça que nous, on a modifié un agroïde de bandite, on l'a adapté, on lui a rajouté des calculs autour de la motivation, etc. Donc, voilà la différence fondamentale. Alors, je vais vous montrer là un petit film qui résume, c'est surtout, vous le regardez et puis après, on va en parler. On va en parler. Je vais revenir sur certaines copies d'écran pour vous expliquer un petit peu de quoi, ce que ça signifie, ce qu'il y a derrière. On peut lancer le film si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà, vous avez vu ce petit film, on va en reprendre quelques écrans pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Alors, au départ, on voit ma souris là, oui, bon, j'espère. Au départ, vous voyez les petites barres violettes en bas, chaque petite position ici représente des élèves. On retrouve sur l'axe vertical, on retrouve M1, M2, M3, ce sont les types d'activités. Je compose de la monnaie, je compose, pardon, une somme de monnaie, j'achète deux objets, je rends la monnaie avec des décimaux, pardon, avec des entiers, avec des décimaux, etc. Les petites barres violettes, ça veut dire que c'est en cours d'exploration. Et les petites barres, quand elles sont en vert, là, on n'en a pas puisqu'on n'a pas démarré, eh bien, ça veut dire qu'on est en train de réussir et plus c'est vert, plus c'est réussi. Alors, vous avez vu que ça a évolué dans le temps. Au départ, ce qui est bien logique sur la signification de la séquence experte, qui est une séquence en dur, on pourrait dire, dont l'arborescence, le graphe, est déjà prévu à l'avance. Vous voyez, tout le monde arrive à peu près à la même vitesse, à peu près au même niveau, en même temps. On a déjà une différence, c'est-à-dire qu'avec ZPDES, les élèves progressent plus vite. Parce que, attention, pour pouvoir progresser, il faut qu'ils aient réussi. Donc, c'est important. Donc, vous voyez, il y en a déjà qui sont devant, puis cet écart se creuse. Là, de façon très significative, on voit quelque chose qui est désordonné. C'est désordonné parce que c'est diversifié, parce que c'est différencié. C'est essentiellement pour ça. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus régulier, ce qui est bien normal. Et alors là, bon, ça se creuse encore, etc. Voilà. Et là, on a même, alors là, je peux vous dire que pour des élèves de CE1, ce niveau-là, autant que je me souvienne, il s'agissait de rendre la monnaie sur des nombres décimaux. On est le marchand, donc l'élève est dans la position du marchand. Il s'agissait de rendre la monnaie avec des nombres décimaux quand la personne achète plusieurs objets. Donc, c'était vraiment, en CE1, c'était vraiment pas facile. Eh bien, ces élèves-là qui ont réussi à faire ça et d'autres avant, ici, dans ce cadre-là, ils auraient difficilement pu le faire parce qu'ils étaient astreints à un rythme qui est le même pour tout le monde. Même si les enseignants, moi je le sais, effectivement, puisque je l'ai fait moi aussi, s'efforcent de donner à des élèves qui travaillent plus vite que d'autres de les alimenter, de leur donner des choses. Mais enfin, c'est quand même pas super facile à faire. Là encore, c'est la même chose. Donc, évidemment, avec le temps, la séquence prédéfinie arrive à faire des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que très vite, l'algorithme de personnalisation propose une différenciation. Une autre façon de voir les choses, ça c'est les circoces. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que j'aime bien cette représentation. Et puis, c'est un type de représentation particulière qui s'appelle vraiment les circoces. C'est pas moi qui l'appelle avec un petit nom particulier. On retrouve là encore, vous voyez, les activités tout autour, la M1, M2, M3. Et on considère de difficultés croissantes. Et puis, vous voyez que plus l'épaisseur des traits est importante, ça veut dire plus il y a d'élèves qui sont concernés par le changement. Donc, il y en a qui sont passés de M1 à M2. Et vous voyez, au bout d'un certain temps, c'est le bazar. Il y en a qui passent directement de l'autre côté. Il y a un petit trou là parce que je pense qu'il y avait, et là aussi, il y avait une activité qui était peut-être un petit peu moins bien définie qu'il leur ait fallu. Et vous voyez, on arrive à avoir des parcours beaucoup plus différenciés et puis, avec des élèves qui vont plus loin puisqu'ils vont, on retrouve, ça doit être les mêmes qu'on a vu tout à l'heure. Et regardez la séquence experte à gauche, elle est beaucoup plus sage, si on peut dire ça comme ça, elle est beaucoup plus régulière. Donc, voilà, il y a vraiment eu personnalisation, il y a vraiment eu, alors nos tests le montrent, il y a vraiment eu personnalisation grâce à cet algorithme de machine learning qui on pourrait dire, pour résumer un petit peu les choses, on pourrait dire que l'algorithme suit pas à pas ce que fait l'élève et comme c'est un algorithme de machine learning, il apprend de ce que fait l'élève pour lui proposer à chaque fois ce qui lui semble le mieux correspondre à ses capacités de progrès. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure par Claudio et par d'autres personnes avant, cet algorithme, on le retrouve dans divers dispositifs, mais en particulier en ce moment, le dispositif pour l'éducation, c'est dans le cadre du P2IA, donc comme disait Claudio, en primaire pour l'enseignement des maths et du français, et INRIA Flowers est dans le projet Adaptive Math, qui a la particularité d'avoir deux algorithmes d'IA, il y en a un qui est le nôtre, ZPDES, qui personnalise en temps réel, puis il y en a un autre qui est fait par nos collègues du labo MOCA, du LIPSIS, du laboratoire LIPSIS à Paris, Paris-Sorbonne, et qui lui personnalise par regroupement de profils d'élèves, donc il fait ce qu'on appelle du clustering, et donc lui, il va dire, il va observer lui aussi, il va suivre ce que font les élèves, et puis il va proposer des regroupements en disant, voilà les élèves, ces élèves-là, et bien ils semblent avoir le même type de difficultés, ou ils semblent avoir les mêmes capacités de progression, etc., ce qu'il va donner dans les tableaux de bord du logiciel AdaptiveMap, ce qui va permettre aussi à l'enseignant de pouvoir optimiser ce qu'il propose en ayant une meilleure connaissance du niveau de ses élèves et de la façon dont il pourrait les regrouper. Et cette complémentarité des deux algorithmes est vraiment super intéressante. Le temps réel pour suivre pas à pas chaque élève, et le clustering pour regrouper des profils d'élèves pour avoir une vision globale de la situation d'apprentissage. Donc AdaptiveMap, vous pouvez aller sur le site, et il fait partie des quelques projets qui ont été retenus et qui continuent d'avancer dans les différentes phases fixées par le ministère de l'Éducation. Alors, pour terminer, vous pouvez en savoir plus. Alors là, ce dispositif KidLearn a fait l'objet d'une thèse par Benjamin Clément qui était ingénieur dans le projet au début et qui finalement a fait sa thèse dessus. Alors tout s'étend en anglais. Et alors là, c'est très complet. Vous verrez que les équations qu'il y a derrière, parce que oui, c'est vrai, il y a des équations, il y a des calculs derrière, il y a beaucoup plus de résultats d'expérimentation, etc. Et je vous invite à aller voir le site Flowers où là, on a aussi des éléments sur KidLearn qui sont plus larges et qui sont aussi en anglais pour le moment parce qu'on est en train de les passer en français. Mais c'est vrai que la langue de la recherche, particulièrement en informatique, en intelligence artificielle, c'est vrai que c'est surtout l'anglais et qu'il faut prendre le temps de traduire. Et donc, je rappelle là aussi le lien vers adaptivemat.fr. Voilà, pour conclure, il me semble que ce type d'outil d'intelligence artificielle représente un usage vraiment intéressant. Je pense qu'il va se développer et non pas avec l'idée de remplacer l'enseignant, comme je le disais tout à l'heure, ce qui serait absurde, absurde, de lui permettre d'avoir des temps où il peut s'occuper de quelques élèves en particulier pendant que les autres travaillent de façon autonome mais efficace, puisqu'ils peuvent progresser elles-mêmes et puis se faire un petit peu plaisir pour les élèves qui ont le moins de difficultés, ça leur permet d'aller plus loin, de faire des choses, ça dépend de ce qui a été prévu au départ dans la séquence pédagogique. Voilà, écoutez, en deux mots, je vais terminer là, je suis allé un tout petit peu plus vite que j'avais prévu, mais ça me donnera un peu plus de temps. C'est parfait, il vous restait trois petites minutes, on va les mettre à profit pour la séquence de questions-réponses. Didier Roy, je vais vous inviter à rebasculer sur votre caméra et à quitter le partage d'écran. On va se consacrer maintenant à 15 minutes de questions-réponses grâce à vos questions, à votre interaction sur menti.com et dans quelques minutes la troisième et la dernière conférence de cette journée avec Valérie Letard et Julie Cornet qui seront avec nous, elles seront en présentiel, c'est rentré dans le langage courant. lui étant distanciel, Didier Roy, vous êtes toujours avec nous ? Absolument. Parfait. Alors voici la première question qui nous a été envoyée. L'adaptation au niveau de l'élève tout en gardant sa motivation demande de prévoir un très grand nombre d'activités. Les algorithmes peuvent-ils eux-mêmes créer ou modifier tes activités ? Alors cette question est vraiment très pertinente parce qu'effectivement l'algorithme, ça dépend comment a été définie l'activité mais l'idéal pour que ça fonctionne, effectivement il faut quand même pas mal d'activités pour qu'il y ait des choses à explorer et l'idéal c'est d'avoir des activités paramétrables. Alors je prends un exemple, nous c'est ce qu'on a fait pour Kidler. Quand par exemple il fallait composer des sommes de monnaie, eh bien on a fait une génération aléatoire de nombre cadrée évidemment avec des caractéristiques particulières, partie entière, partie décimale, etc. Et donc l'intérêt d'avoir une génération aléatoire, ça permet d'avoir une infinité d'activités du même type. Avez-vous d'autres exemples que PIX qui soient des logiciels d'apprentissage dynamiques ? Alors je connais PIX un peu comme tout le monde comme logiciel d'évaluation, c'est pas encore, en tout cas, le dispositif que je connais tel qu'AdaptiveMath et qui utilise des algorithmes comme ceux qu'on fait, c'est pas quelque chose qui est encore très répandu. C'est utilisé et ça existe, il y a déjà des choses qui se font, notamment en particulier dans la recherche, mais c'est pas quelque chose qui est passé au stade industriel et c'est justement d'ailleurs l'intérêt d'initiatives comme celle du gouvernement justement du ministère de l'éducation et de la recherche pour prototyper des nouveaux usages et pouvoir stimuler la recherche pour avancer sur ce type de questions. Comment définiriez-vous la différence entre l'apprentissage adaptatif et l'apprentissage personnalisé ? Quels sont les défis et les impacts des deux ? Alors c'est assez difficile parce que pour moi quand on parle d'enseignement adaptatif c'est très proche la finalité pour moi est la même après c'est la méthode l'enseignement adaptatif suppose dans mon esprit quelque chose d'automatisé et l'enseignement personnalisé il peut être soit automatisé mais il peut être le plus souvent et c'est le cas d'ailleurs pour les enseignants il est le plus souvent fait à la main quoi moi je me revois encore en disant à tel élève bon ben écoute tu peux faire cet exercice là qui va t'intéresser ou à tel autre refais d'abord celui là je pense que tu l'as pas bien compris etc Comment les élèves vont-ils prendre conscience des erreurs face à la machine ? Alors premièrement parce que la machine leur dit la machine leur dit et elle peut leur fournir des indices donc ça aussi ça fait partie des modalités qu'on a testées elle fournit elle va leur fournir des indices qui va être une aide qui va être aussi intégrée par l'algorithme c'est pas la même chose un élève qui réussit les exercices qui réussit beaucoup d'exercices sans aucun indice et un élève qui les réussit systématiquement avec des indices donc ça va être pris en compte par l'algorithme et on va avoir des modalités différentes Pourrait-on utiliser l'algorithme ZPDES dont vous avez parlé avec des activités sans outils numériques il faudrait juste saisir la réussite ou l'échec à une activité classique Alors c'est bien vu parce que c'est vrai en fait ZPDES je n'ai pas dit ce que ça voulait dire je me rends compte je vous le dis maintenant ça veut dire Zone of Proximal Development and Empirical Success parce que c'est lié à la zone de développement proximale et c'est lié aussi à la zone proximale de développement pardon et c'est lié aussi il y a de l'empirisme puisque on regarde en temps réel ce que fait l'élève on s'adapte à sa situation Bien Est-ce qu'on a une autre question pour terminer sur cette pour poursuivre sur cette séquence Mais c'est une très bonne pardon juste excusez-moi juste pour terminer sur la question précédente puisque je n'ai pas répondu assez complètement c'est vrai que si on a à côté un petit ordi et qu'on rentre les résultats à la main et bien le système alors ça peut être un peu fastidieux il faut quand même beaucoup d'activité et le système va permettre d'optimiser les séquences de personnaliser et d'ailleurs juste pour pour le fun si on n'avait pas cette séquence experte au départ imaginez vous trouvez dans un bouquin vous n'êtes pas prof de maths vous prenez un bouquin de maths et pour un chapitre donné sur la monnaie par exemple vous prenez tous les exercices qu'il y a dans le bouquin vous les étalez quelque part et puis vous les faites faire à l'élève au hasard et bien l'algorithme il fonctionnerait correctement simplement il faudrait énormément de temps et donc le fait de démarrer par une séquence experte faite par un enseignant permet de faire quelque chose qui tient la route sinon ça serait ridicule tellement il faudrait de temps pour explorer la réponse est complète que fait-on des élèves qui ont progressé plus vite que les autres et qui ont fini avant les autres ou bien le logiciel repousse-t-il toujours la limite bah ouais alors c'est vrai c'est une question sur laquelle il faut se poser parce qu'il faut se poser parce qu'il faut prendre le temps elle remet en cause plein de choses elle remet en cause la notion de niveau la notion de classe parce qu'en fait c'est vrai que si on utilise un système comme ça régulièrement si vous faites faire des activités de CM1 à des élèves qui sont en CE1 bah qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront en CM1 alors ils vont faire ouais c'est vrai c'est une vraie question j'ai pas de réponse comme ça spontanément mais c'est une vraie question sur laquelle il faut prendre le temps de réfléchir ça peut être aussi de faire des exercices d'une autre nature pas forcément toujours grimper en difficulté mais ça peut être des choses plus ouvertes une remarque et une question intéressante pour la personnalisation la réussite la progression sont des éléments de motivation mais la curiosité l'écran ne peut-il pas être un frein à son éveil alors attention là la curiosité telle qu'elle est utilisée dans le logiciel elle est du côté de l'algorithme c'est l'algorithme qui utilise une curiosité artificielle pour explorer les activités en fonction des résultats de l'élève là ce dont vous parlez c'est plus de l'usage de l'écran quand c'est l'élève lui-même qui va explorer des choses par lui-même c'est pas l'algorithme qui exporte là sur les questions d'écran puisqu'on m'a déjà posé ce type de questions par le passé en disant oui ça entraîne quand même encore une fois à travailler sur des écrans l'idée ici ce sont des temps ce sont des temps qui sont parfaitement calibrés il s'agit pas de faire ça tout le temps d'accord la personnalisation des parcours peut être intéressante mais ne faisons-nous pas disparaître l'interactivité entre les élèves du coup alors oui c'est vrai que là aussi c'est une question qui est intéressante pour travailler sur la coopération je pense qu'on peut avoir totalement des activités coopératives et cette fois c'est plus l'élève qui va avancer qui va progresser mais c'est tout le groupe et l'algorithme sera toujours opérant en fonction des résultats obtenus par le groupe mais effectivement là j'insiste aussi ce sont des temps d'individualisation mais la coopération est tellement essentielle et de plus en plus qu'il faut absolument à côté de ça des temps où les élèves coopèrent Didier Roy que pensez-vous des applications Tacite Materos ou encore la Lilo qu'est-ce que vous en pensez ? alors je connais la Lilo moi je ne connais pas les autres mais je connais la Lilo et je trouve ça extrêmement intéressant je trouve ça extrêmement intéressant pour faire court mais les autres je ne les connais pas d'accord est-ce que vous êtes sûr que la tablette ne va pas finir par remplacer le prof ? non enfin en tout cas de mon point de vue une tablette c'est quand même pas grand chose c'est qu'un objet vous voyez dès que ça a plus de piles ça ne marche plus un prof même crevé il va encore en cours souvent donc et puis comme je vous le disais il n'y a pas l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est faire pas mal de trucs en général ça ne correspond pas trop à ce qu'on voit dans les médias c'est-à-dire qu'elle est capable de faire des choses assez extraordinaires et ça ça paraît pas mais c'est assez extraordinaire et il y a des choses qu'elle ne sait pas faire pourtant qui sont véhiculées dans les médias qui sont absurdes qu'elle ne sait pas faire et notamment enfin je veux dire je ne sais pas de quoi demain sera fait peut-être qu'un jour les machines nous remplaçons mais franchement ce n'est pas pour demain et comment dire un prof apporte tellement de choses de plus que pour moi je ne crois pas qu'on puisse remplacer la présence d'un enseignant franchement je ne crois pas est-ce qu'il existe quelque chose de similaire pour les maths au collège qu'un e-prof peut tester qu'une prof peut tester oui à ma connaissance il y a en tout cas qui utilise notre algorithme ce type d'algorithme là je ne crois pas il faudrait regarder un peu du côté du clustering c'est une question qu'il faut faire une recherche je n'ai pas de réponse je dirais des bêtises j'ai des idées mais je dirais des bêtises je ne sais pas allez dernière partie de cette de cette séquence la technologie dans les écoles élémentaires et primaires pour l'apprentissage n'est pas une sorte d'incitation à avoir une tablette numérique à la maison oui oui bien sûr non non mais bien sûr mais il y a tellement de choses qui sont des incitations à avoir par exemple des smartphones ne serait-ce que des réseaux sociaux etc après ça dépend comment les choses sont présentées c'est-à-dire que la tablette en elle-même dans ces séquences personnalisées c'est pas grand-chose c'est-à-dire ce qui est vraiment important c'est la séquence c'est la gestion par l'enseignante qui décide de quand et où on va faire ça pour qui qui va s'occuper de quelques élèves en particulier la tablette finalement c'est un objet oui ça peut inciter mais comme quand vous voyez quand vous voyez un bon film ou le prof vous propose un bon film et bien vous pouvez avoir envie de regarder des bons films je veux dire c'est toujours tentant quand ça apporte des choses positives pour l'apprentissage des langues les reconnaissances vocales ont-elles été testées dans ces situations d'apprentissage ? alors c'est quelque chose pardon c'est quelque chose auquel nous avons déjà pensé d'autant que l'apprentissage des langues fonctionne particulièrement bien avec l'intelligence artificielle ça a souvent été d'ailleurs un moteur pour développer l'intelligence artificielle donc c'est fait à tester et ça serait super intéressant Didier Roy nous allons en terminer je vais comme pour tout à l'heure avec Claudio Simili vous laisser le mot de la fin F.I.N. de quelle manière avez-vous envie de conclure votre implication aujourd'hui sur cet événement ? et bien j'ai envie de dire deux toutes petites choses la première chose quand on parle d'intelligence artificielle quand on parle de robots quand on parle de ces technologies qui font qui font pas mal peur c'est que elles auront l'impact sur la société qu'on a bien voulu qu'elles aient c'est bien quand parfois on nous dit oh là là un jour l'intelligence artificielle va remplacer l'homme etc va être plus forte que l'homme jusqu'à présent quand on débranche un ordinateur ou quand on lui enlève sa batterie il s'arrête et donc je veux dire ça deviendra ce qu'on a bien voulu que ce soit ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des lois il faut qu'il y ait des commissions d'éthique qui s'installent qui réfléchissent à tout ça et qui fixent un cadre la deuxième chose que je voudrais juste pour terminer c'est dire que Edo c'est un événement que j'aime particulièrement je le dis à la fin parce qu'au début ça aurait fait faillot ça fait un peu faillot aussi à la fin mais j'aime bien c'est un événement que j'aime beaucoup parce qu'il y a une grande richesse une grande diversité et pour tout vous dire c'est un événement que je suis depuis longtemps et où j'ai appris pas mal de trucs parfait vous faites bien le terminé sur cette note bien vu Didier Roy merci infiniment pour votre participation et à très bientôt à Talence à Pau ou ailleurs merci beaucoup Didier Roy merci beaucoup